Le 3 février 1934 paraissait dans l'action française la critique de François Huneuil du film américain Le Tombeur, Lady Killer, texte intégral. Le Tombeur emprunte à plusieurs genres cinématographiques, depuis le film Amitrailleuse jusqu'aux farces échevelées de Max Sennett. Il nous apparaît cependant presque inédit, au moins dans ses deux premiers tiers. La fin de la prohibition et du bootlegging, et par conséquent des sanglantes rivalités des brasseurs clandestins, a certainement mis dans l'embarras les scénaristes américains. Combien d'histoires violentes, faciles à dramatiser, qui n'ont plus cours. D'autre part, les raptes, les abominables meurtres d'enfants, ont rendu Scarface et ses émules impossibles, sauf dans un film vengeur, d'une cruauté devant laquelle la censure d'Amérique hésitera peut-être longtemps. En attendant, il est aussi difficile au cinéma américain de se passer du revolver, qu'au théâtre français, de l'adultère. Le Tombeur présente un biais amusant. Par la surabondance des épisodes, la joyeuse fertilité d'invention qui les fait naître, c'est presque une parodie. Le film, en effet, est d'autant plus amusant qu'il se rapproche davantage de la charge. Il défie le résumé. Cela débute dans les coulisses d'un palais du cinéma, un Roxy ou un Paramount quelconque. Le sieur James Cagney y est placeur, et très mauvais placeur, impertinent, lambin. Ce qui ne l'empêchera pas de finir à Hollywood parmi les stars à 5000 dollars par semaine. Il faut dire qu'il a des reins souples, le poing solide, l'esprit agile. Les scrupules ne l'arrêtent guère. Il ne fait pas son choix dans les circonstances qu'il rencontre. Tondu par des professionnels du poker, il entre dans la bande revolver au poing. Il la conduit à de fastueuses destinées. Il va un peu loin. Il simule un accident d'auto pour s'introduire chez une milliardaire. Un cambriolage s'ensuit, auquel d'ailleurs le chef ne daigne pas participer. Un imbécile tue un domestique. La bande doit se disperser. Le chef rôde à Los Angeles. La barbe longue, le ventre creux. Des messieurs en tout point semblables à nos hambourgeois. Le fil dans un bas quartier. Il est rejoint. Ce ne sont pas des policiers, mais des employés d'Hollywood qui recrutent une figuration de mauvais garçons. Suivent quelques tableaux irrésistibles de l'envers du cinéma. L'ancien placeur est entré par la plus humble porte dans la carrière d'étoile et par surcroît d'honnête homme. Ce n'est pas d'ailleurs la fin de ces avatars. Jusqu'au bout, c'est une course éperdue entre le débrouillard et la mauvaise chance avec de burlesques intermèdes où Hollywood se moque gaiement des extravagances de ses vedettes. On vous recommande, entre autres, une festivité troublée par deux douzaines de sapajous fatales caprices de stars qui se renvoient les ampoules des lustres barbotent dans les jattes de crème s'enlisent dans les mocas. Il ne manque à ce beau tumulte que les galopades infernales, la perruque blanche et le haut de forme de Harpo Marx, le fou muet de Monkey Business. Il est difficile de donner une idée de ces cocasses rebondissements. Un sac de femme, apparaissant sous le bras d'un vieux monsieur, dévoile toute une escroquerie. Une bouteille de gin est sur cette table. Ne va-t-elle pas fendre ce crâne ? Quel est ce badaud trop immobile derrière la place ? Un policier ? Il faut filer. Il emboîte le pas, mais ce n'est qu'un chômeur. Ce découpage express a les mêmes vertus qu'un chef-d'œuvre de Music Hall, un de ces numéros qui doivent agripper le public, ne pas le lâcher un instant, où il faut chanter, siffler, jouer de trois instruments, trouver des mots, changer cinq fois de costume. On ne peut rien opposer à cela. Les plus moroses s'y laissent entraîner. Vers les dernières bobines, les plaisanteries s'alourdissent. Les auteurs semblent grisés par leur verve, perdent un peu la mesure. L'épilogue est moins parodique. La fantaisie s'achève en histoire de chantage et de mitrailleuse. C'est une sorte de chute, mais la poursuite en auto produit toujours son effet. La mise en scène ne cesse pas d'être savoureuse, et concentrée. James Cagney, voyou sympathique, est jusqu'à la dernière image un merveilleux bout en train. Il n'y a pas un seul comédien dans ce film, mais une bande de gaillards qui savent tricher, raconter une blague, sauter par une fenêtre, se déguiser en peau rouge, crâné devant la police, le tout avec un naturel incroyable, qui ne s'apprend dans aucun conservatoire, qui est la plus précieuse qualité, au cinéma. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada